Alors au niveau photomontage, ce qui est intéressant ici, c'est le texte ajouté par dessus. Ça peut être quelque chose qui fait partie du produit Mixed Média, le texte des doodles éventuellement ajouté par dessus. Alors comment est-ce qu'on fait ça en infographie, ajouter le texte comme ça par dessus ? Vous avez photographié différents textes et vous avez les fichiers séparés. Vous rendez le fond blanc de la photographie transparent grâce au système d'écrétage que j'ai montré juste avant. C'est très rapide et facile. Et vous positionnez le texte. Ou alors il faut la jouer fine et vous avez l'autre solution qui consiste à faire un premier photomontage ou dans Photoshop. Ensuite, vous l'imprimez, vous positionnez par dessus une feuille de plastique ou une feuille blanche sur une table lumineuse. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, il faut voir le photomontage que vous avez imprimé, le trucage photo, le premier jeu de Mixed Média. Il faut le voir à travers la feuille que vous posez dessus et vous faites vos doodles au marqueur noir ou au crayon. C'est vous qui voyez sur la feuille par dessus. On retire ensuite ce qui a été imprimé. On scanne les doodles, le texte que vous avez fait et on l'intègre dans Photoshop à l'original. Voilà. Donc ça, c'est vraiment du Mixed Média. Vous sortez de l'ordinateur le travail, vous l'imprimez. Vous retravaillez dessus. Mais dans ce cas-ci, sur une couche supérieure indépendante, une feuille de plastique ou une feuille de papier avec une table lumineuse, vous scannez ce que vous avez fait par dessus là et vous le réintégrez en numérique. Donc voilà, vraiment, l'approche est intéressante. Je vais passer à la suite ici. Ok, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est du collage photo. C'est moins du Mixed Média parce qu'il n'y a pas d'objets notamment qui sont amenés sur la page. Il n'y a pas de... Oui, il y a moins de typographie aussi. Donc c'est moins intéressant. Je passe rapidement à la suite. Alors voilà, ça, ça peut être bien dans le sens où c'est typiquement un objet en soi. C'est-à-dire que ce n'est pas... On n'essaie pas de représenter une réalité avec une troisième dimension dedans de la profondeur. C'est vraiment... Ça sent la plat. Ça, c'est le genre d'objet que les gens pourraient acheter. Un poster. Vous savez qu'il y a maintenant le print on demand. Les posters, vous pouvez les mettre en vente. Ils n'existent pas sur papier réellement. C'est quand la personne achète le poster qu'il est imprimé. Et donc, voilà, sur un mur, ce genre de choses, ça pourrait passer. Ça pourrait être bien. Ça peut être décoratif. Ça peut parler à certaines personnes. À nouveau, on a du noir et blanc mélangé à la couleur. Et ça, ça peut être intéressant. On avait ça dans un des premiers travaux qu'on avait analysé là. Tiens, des photos de roches. OK. Une photo clairement écrétée à l'arrache par... Écrétage par luminosité. Des effets de texture du grain. Bien sûr, on peut faire ça dans Photoshop. Ajouter du grain. C'est un filtre. Il y a du grain. Ça, c'est ce que je retiendrai là. Le grain. C'est ça qui est intéressant. Les effets de peinture. Ça peut être des brushes. Ça peut être des photos que vous avez intégrées. Oui, parce qu'il n'y a pas nécessairement besoin de transformer des tâches en brushes pour les utiliser dans Photoshop. Vous pouvez bêtement mettre la photo de tâche par dessus et obtenir quelque chose. Donc là, il y a quand même de quoi écrire. Ce qui est intéressant ici, le grain sur les surfaces. Parce que c'est de l'infographie, ceci certainement. C'est de l'infographie. Et voilà, le grain sur les surfaces par filtre Photoshop, bien sûr. Alors, je vous rappelle dans Photoshop que si vous mettez, et là, je vais faire rapidement sur une image, sur un calque, je vais juste aller, pas ça, ceci. Je vais juste aller mettre un aplat de couleurs. Voilà. Donc, c'est hyper lisse, bien sûr. C'est de l'infographie. Filtre. Alors, esthétique. Où se trouve le grain photo? Il se trouve certainement un peu plus loin. Souvenez-vous où se trouve le grain photo? Dans bruit? Ah oui, bruit est là. OK. C'est pas vraiment le grain photo, mais c'est pas grave. Ajout de bruit, ça va. OK. Voilà. Vous avez un effet de grain. Il y a du meilleur grain que ça, mais enfin, bon, voilà. Il y a du grain photo, en fait, qui se cache quelque part dans les filtres. Peut-être dans la galerie de filtres, en fait. OK. Jusque-là, ça va. Du grain sur la surface. Vous n'avez rien à dire? On n'aurait pas pu faire ça mieux? Non? Si je veux modifier le grain, c'est foutu. Si je veux l'enlever, s'il y en a trop, comment est-ce qu'on aurait pu faire? Bon. Alors, je vais vous montrer un truc qui existe depuis plus de dix ans. Je vais annuler le grain ici. Annuler, ajout de bruit. Je me retrouve avec ma surface unie. Ceci, ça ne vous dit rien. Clique droit. Et alors, on a... Où est-ce qu'il est? Misère. Ah, plus bas. Voilà. Convertir en objet dynamique. Donc, c'est un calque conteneur. Le calque d'origine avec les rectangles bleus est dans un calque objet dynamique. Du coup, si je vais dans filtre, ajout de bruit pour ajouter du bruit, voilà, comme ça, et je me dis, tiens, j'en ai quand même mis trop. Mais ce n'est pas un problème parce que tout filtre mis sur un objet dynamique dans Photoshop apparaît dans la panète des calques en tant que filtre dynamique. dynamique. Et ça veut dire quoi, dynamique? Dans le monde de l'infographie dynamique, vous avez ça aussi en web. Vous avez ça dans... Dynamique, ça ne vous dit rien. Mais ça veut dire modifiable. Il suffit de double-cliquer sur le nom du filtre ici. Et il s'ouvre et on peut modifier la quantité, voilà. C'est quand même mieux. Faites du non-destructif. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'objet dynamique ici, le rectangle est sans bruit. Si je double-clic sur l'objet dynamique, ça va s'ouvrir dans un onglet à côté. Mais d'abord, je vais vous montrer les onglets avant de faire ça. Voilà. Je double-clic. OK. Et voilà le contenu. Donc, le... Et le contenu, vous voyez, il n'a pas le bruit. Parce que le bruit, il est sur l'objet dynamique dans le montage ici. Bien. Donc, quand on a double-cliqué sur le calque objet dynamique, ça s'est ouvert dans un onglet à côté, en fait. Et bien sûr, si on va modifier d'une manière ou d'une autre le contenu, là. Voilà. Même ajouter des calques, éventuellement. Ce n'est pas un problème. On peut jouer avec des calques à l'intérieur de l'objet dynamique. OK. Et bien, pour l'instant, ça ne modifie pas là d'où ça vient. Il suffit de faire fichier enregistré. Fichier enregistré. Et dans le montage, là, ça devrait se modifier. Et ça ne se modifie pas s'il y est. Voilà. Donc, vous voyez, un objet dynamique, plusieurs intérêts. On peut mettre des filtres dessus. Ils apparaissent dans la palette des calques qui sont modifiables. On peut les supprimer même si on veut. Deuxième intérêt, on peut aller modifier le contenu de l'objet dynamique, ajouter même des calques et des choses dedans. ce n'est pas un problème. Bon. Donc, on en était à ceci. Avec du grain. Un peu plus subtil que le grain que j'ai ajouté. C'est du grain avec un peu de réticule. Il y a des grumeaux, quoi, en gros. Voilà. Ah oui, et alors ceci. Très intéressant aussi, ça. sur le casque, ça se voit ici. Cet effet. Vous savez comment on appelle ça ? Quand on voit sur le bord d'un objet du rouge et du bleu cyan. Vous savez que certains appareils photo, surtout ceux avec téléobjectifs, qui sont un peu complexes au niveau de l'optique, il y a plein de lentilles, et faire le bon alignement de la lumière, ce n'est pas évident. On obtient ce genre d'effet avec certains appareils photo. Ça ne vous dit rien ? C'est ce qu'on appelle des aberrations chromatiques. Et donc, ici, ça a été recréé artificiellement dans Photoshop, simplement en décalant des couches. Enfin, voilà. Et dans les téléobjectifs, vous avez beaucoup d'aberrations chromatiques. Et alors, si je vais voir dans la partie images, ici, vous avez des exemples d'aberrations chromatiques, notamment dans Wikipédia, ici. Et donc, ça, c'est intéressant aussi, au niveau visuel. Les aberrations chromatiques, c'est ça qui est intéressant là-dedans, dans cette photographie. Donc, les aberrations chromatiques créées artificiellement dans Photoshop. Et on va mettre le H et le R au bon endroit. Voilà. Alors, intéressant aussi, l'utilisation des pointillés, ici. C'est du graphisme. Ça s'ajoute à vos compositions. Il y a du vectoriel, il y a un cercle, il y a des pointillés, des dashes, des tirées. Voilà. Des formes, l'hexagone, là. Donc, ça, je vais ajouter dans ce qui est bien dans ce travail-là. Formes vectorielles et traits en pointillés et tirées. Voilà. C'est du graphisme ajouté. C'est intéressant. Alors, cette image-ci est clairement moins intéressante. Ce n'est pas le genre de travail que vous allez devoir faire. même si c'est un trucage photo. Voilà. Des gens qui étaient certainement en train de regarder un match de baseball ou des chevaux en train de courir de la viande à lasagne sur pattes. Et voilà. donc, on n'est pas dans cette optique-ci. Mais plutôt dans celle-là. Alors, les deux images suivantes. Alors, ça manque un peu de variété pour prétendre être un travail ici pour le mix média numérique. et ça s'apparente plutôt au photomontage, peut-être ceci. Suivante. Alors, ceci. Oui, c'est un photomontage. Donc, moins intéressant. On est moins dans la veine mix média numérique. Je passe au suivant. Ceci, c'est plutôt comme un tuto Photoshop. Donc, c'est trop simple. C'est pas assez... Il n'y a pas assez d'objets. Il n'y a pas assez de compositions là-dedans. Donc, on oublie. Celui-ci peut être intéressant. C'est un genre de collage photo. Mais, malgré tout, pourquoi pas. Avec du dessin par-dessus. Des flèches. Des symboles. C'est bien. C'est pas tout à fait ce qu'on recherche parce que ça reste encore assez simple. Vous voyez, dans le mix média numérique, dans les travaux que vous allez devoir faire, il faudrait que ce soit un peu comme une tapisserie. C'est-à-dire que sur tout le poster, il y ait un remplissage. Il y ait des choses. Tandis qu'ici, il y a quand même un sujet principal. Voilà. Sinon, vous avez reconnu l'artiste qui est montré dans la photo ici, vous connaissez ? Frida Kahlo. Voilà. Il y en a qui ne connaissent pas, sans doute. Il faudra vous intéresser à ça. Voilà. Une artiste mexicaine, Frida Kahlo. C'est elle qui était montrée dans le photomontage. C'est pas un photomontage à elle, je ne pense pas, mais c'est elle qui était montrée dans le photomontage. Voilà. Elle est fort connue pour pour ses peintures. Et le fait aussi qu'elle ait eu un accident grave dans sa vie. Voilà. Et de manière plus anecdotique, sa signature, c'est le monosourcil, comme vous voyez. Ok. Donc, c'est quelque chose à connaître. Je veux dire, sa signature, un peu son côté marketing, on va dire. Alors, suivant. Alors, on est dans le scrapbook, ici. Qu'est-ce qui serait intéressant ? Oui, ce sont les les étiquettes avec ficelle, pourquoi pas ? Ça aussi, ça peut être scanné, intégré avant travaux. Mais, typiquement, dans le scrapbooking, dans l'album photo, il ne va pas y avoir vraiment de message dans la composition graphique, de message important. Alors qu'il est marqué message important, ici. Mais non, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, suivant. Alors, ça, c'est intéressant. c'est ce côté, vous voyez, ces couches superposées avec des objets insérés. Ça, c'est bien. Couches superposées, objets collés, insérés entre deux couches. Il serait techniquement possible de faire quelque chose de similaire, bien sûr, dans Photoshop. Voir même, dans Photoshop, de mettre la chose en biais pour montrer l'épaisseur, comme c'est montré ici. Je ne vais quand même pas le garder comme exemple inscrire dans le fichier texte parce qu'on s'éloigne quand même de l'œuvre d'art. On est encore une fois dans le scrapbooking, quelque part, dans le décoratif. de l'étoil, de l'étoil. On s'éloigne.